Générique 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 Salaam alaikum, az-zulfillawun, bonsoir. On préparait des émissions donc pour couvrir les élections présidentielles ou la campagne électorale de l'élection présidentielle prochaine. Malheureusement, on a reçu donc une information et on va essayer aussi de débattre dans cette émission par rapport donc à cette information. Et là je vais vous lire le communiqué concernant donc l'information de ce soir. Et là le communiqué de la chaîne El Maribi. La chaîne de télévision El Maribi a reçu une notification de l'hébergeur satellitaire qu'il s'apprête à interrompre définitivement la diffusion des programmes d'El Maribi à la fin du mois d'août courant. Le même hébergeur a informé la chaîne qu'elle anticipe la rupture du contrat qui la lie à la chaîne sous des pressions dont il semble qu'elles proviennent de milieux officiels. Et en violation flagrante des dispositions légales et contractuelles entre El Maribi et l'hébergeur satellitaire, cette grave transgression du droit d'informer s'est produite à une phase cruciale de couverture par la chaîne des élections présidentielles algériennes du 7 septembre 2024. Cet acte flagrant de censure n'est pas sans rappeler ce qu'a subi El Maribi il y a cinq ans, en 2019, à la veille des élections présidentielles algériennes de 2019. Il est utile de préciser, premièrement, la chaîne El Maribi dénonce cette mesure arbitraire et qui outrepasse les dispositions contractuelles avec l'hébergeur satellitaire. Deuxièmement, la chaîne El Maribi confirme qu'elle active confirmement à la législation britannique et qu'elle dispose de l'agrément pour l'exercice journalistique et la diffusion télévisée. Elle se soumet scrupuleusement aux règles de l'OFCOM, l'autorité britannique pour l'organisation des services médiatiques. Troisièmement, la chaîne El Maribi informe ses téléspectateurs et les opinions publiques qu'elle entreprenera toutes les actions nécessaires pour assurer la continuité de la diffusion de ses programmes. Quatrièmement, le ciblage délibéré d'El Maribi pour la deuxième fois qui vise en occultation confirme qu'elle a réussi à sortir les Algériens de l'isolement médiatique et briser l'étau qui ont serré leur opinion. Cinquièmement, El Maribi s'engage à assurer la continuité de son contenu médiatique indépendant pour la diffusion de la voix des Algériens avec tous les moyens légaux et démocratiques à sa disposition. Fin du communiqué. On va revenir juste après cette petite introduction pour en débattre. Générique A la veille de l'élection présidentielle, El Maribi a ciblé par le régime. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission mon ami, notre ami, Jamal Dimbushounouf, journaliste, éditorialiste politique ou analyste politique. Il est avec nous sur le studio. Donc Jamal Dimbushounouf, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhababik. Merci à vous de m'avoir invité. Barakallahoufik. Barakallahoufik si Jamal. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger, Karim Tabou, coordinateur nationale de l'UDS. Il sera avec nous par téléphone depuis Alger. On aura le plaisir aussi d'accueillir Dr Mohamed Lamin Chibane, médecin militant politique depuis Chorfa, le Bouhira. On aura aussi Dr Nourab Kouch, médecin militante politique. Elle sera avec nous depuis Paris par téléphone. Et on terminera aussi avec Omar Ait Moukhtal, militant politique. Il sera avec nous depuis Paris. Jamal Dimbushounouf. Je vous avoue que je m'y attendais. Parce que c'est le même contexte, avec les mêmes élections, dans le même pays, avec le même personnage qu'il M. Tabou. En 2019, avant les élections, nous savons tous aujourd'hui que tout a été fait auprès du gouvernement français pour faire pression sur le Telsat, pour faire sortir le Maré-Ribia. On a même eu des détails où il aurait été précisé. L'essentiel, c'est que vous l'empêchiez de continuer à s'exprimer jusqu'aux élections, pour qu'elles se passent bien, pour qu'il n'y ait pas de boycott, etc. Après les élections, vous pouvez lui rendre l'antenne, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est la même situation. C'est un régime aux abois qui panique à l'idée d'un autre boycott, qui panique à l'idée d'une reprise du Héraq. Et Dieu sait combien le Maré-Ribia, je crois que je n'exagère pas, et que tout le monde de mon temps, et que tout le monde, je présume, sera d'accord avec moi, que le Maré-Ribia a joué un grand rôle dans le Héraq et dans le boycott massif des élections. Et donc, c'est simple. Eux, ils ont fait un calcul très simple. Si le Maré-Ribia continue, parce que nous sommes devenus la seule voix qui sort du bloc médiatique qui est totalement sous contrôle du régime. Donc, si le Maré-Ribia continue, le risque du boycott est grand, le risque d'une reprise du Héraq est grand. Les voix qui ont accès depuis le Maré-Ribia, qui est avec nous aujourd'hui, sont complètement étouffées. Donc, il faut faire la même chose qu'en 2019. Il faut utiliser des pressions internationales. Il faut utiliser, s'il le faut, de l'argent. Il faut utiliser de tous les moyens pour la faire taire. Et ils ont réussi. Ils nous donnent une semaine pour plier le bagage. – Là, on vous entend, parce que, Jamal Dimbed-Chelouf, on a vécu cet épisode de 2019, vous l'avez rappelé. Et je pense que vous étiez très actif. Vous êtes même déplacé au siège d'Hôtel Sat. – Je devais être reçu avec le noir. – Absolument, si vous pouvez nous éclairer un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cet épisode en 2019 ? Parce qu'il faut revenir à cet historique pour comprendre la décision de cette décision de 2024. – En 2019, El-Maharibia était à son zénith. Presque tous les cafés algériens avaient El-Maharibia. Les gens se rencontraient après les émissions pour discuter. C'était une agora où s'exprimaient les Algériens, où s'exprimaient d'ailleurs même les gens acquis au régime. on ne fermait la porte à personne. Et ça a été un véritable engouement. Les Algériens ont découvert pour la première fois un média qui diffuse en direct ces programmes, qui ouvre le standard à tout le monde. Ça veut dire qu'ils contrôlent, même les gens du régime, venaient au standard pour nous insulter, pour nous traiter de tous les noms. – Absolument. – Et on n'a pas interrompu les programmes pour autant. C'était en direct, standard, l'hélium. Et il n'y a aucune chaîne qui fait ça. Tout particulièrement pour ce qui concerne l'Algérie. Mais qu'est-ce ? Donc ce régime, il est mis à nu à chaque fois. Et il a tout fait. Il a essayé tous les moyens pour faire exploser la chaîne, la subversion, l'infiltration, les tentatives de corruption, tout ce qu'il a pu faire. Mais il n'a pas réussi. Cette chaîne est émée depuis 13 ans. Et elle est devenue un acteur politique important et qui, avec le temps et avec le recul du temps, aujourd'hui, on découvre que c'est une chaîne qui ne négocie pas son droit et son devoir d'infirmer. Moi, j'étais dans un journal Liberté qui disait le droit de savoir, le devoir d'informer. Ce qui n'était pas vrai à Liberté. Pas du tout. Je le dis en toute sincérité, en toute transparence. C'était un journal acquis au thèse d'un clan du régime contre d'autres. Mais avec le mari Liberté, c'est une vérité. Un an, personnellement, j'ai travaillé avec le mari Liberté des années. Aujourd'hui, je suis à la retraite. On ne m'a jamais intimé l'ordre de dire ou de ne pas dire quelque chose. J'ai pu m'exprimer de la façon la plus libre. Et mes convictions politiques, comme m'accusent certains, ne sont pas des convictions islamistes. Et si c'était le cas, je ne m'en cacherai pas. Je serai fier de dire, oui, je suis un islamiste. Pourquoi pas ? Même les invités, tu m'as le dit. Même les invités. Même les invités. On a des invités de tout bord. Fethi Highras, par exemple. Des invités même qui défendent donc Ahmadjid Teboun ou le programme d'Ahmadjid Teboun, l'Algérie Nouvelle. Ils n'ont jamais été censurés. On a des commentaires à Jamil Dindah Ben Chounouf. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces commentaires qu'on vient de m'envoyer. Des commentaires qui disent « Khelsod dintakoum ». C'est comme la question était une question matérielle. Une question qui s'agit d'argent. Que la chaîne n'a pas les moyens de faire face. C'est pour ça que vous êtes menacé de... Je tiens du grand patron lui-même. Le président, directeur général de la chaîne. Je tiens de sa propre bouche. Il m'en a parlé tout à l'heure. Que les paiements ont été... Même le mois de septembre. Anticipé. Absolument. Anticipé sur plusieurs mois. Comme ils savent qu'ils sont sous la loupe, sous le microscope. Ils ont payé des mois à l'avance. Et il m'a dit « Nous sommes prêts à produire les factures ». Donc le problème n'est pas un problème d'argent. Ni un autre problème. D'ailleurs, Elmer Alibi a demandé des explications. Il leur a dit « D'accord, ok. Nous avons violé, transgressé certaines règles. Dites-nous lesquelles. Dites-nous lesquelles. » On ne leur a pas répondu. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Elmer Alibi a nous. Alors que quand on notifie à quelqu'un une rupture anticipée de son contrat. Bien sûr. Et surtout qu'il s'agit de... On donne un préavis. On ne donne pas une semaine. On donne un préavis tel qu'il figure sur le contrat. On lui demande de se rétracter de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a filmé, de ce qu'il a diffusé. Mais d'abord, on lui donne la raison. Or, la raison a été demandée à Elmer Alibiya par écrit. Par écrit. Ils leur ont dit « D'accord, nous pour qu'on sache ce qu'on a fait, éventuellement pour prendre des mesures contre les récalcitrants qui ont fait cette faute, dites-nous ce qu'on a fait. » On ne leur a pas répondu. C'est clair. C'est clair. Pour moi, je ne suis pas la voix d'Elmer Alibiya. Je suis la voix de moi-même. Et des gens qui se reconnaissent dans ma ligne. Cette décision vient du régime algérien. Ça n'engage que moi à ce que je dis. Je suis un invité. Cette décision vient en droite ligne de la même manière qu'elle est venue en 2019 pour fermer Elmer Alibiya. On n'a pas de preuves, si jamais, pour l'instant. On ne sait pas. Mais on n'a pas besoin de preuves. Pourquoi vous m'avez fermé ? Donnez-moi la raison. On ne me donne pas la raison. Pourquoi vous m'arrêtez maintenant à une semaine des élections ? Absolument. La question est légitime. Et je suis sûr qu'après les élections, ils vont les remettre. Qu'est-ce qu'ils disent, le régime algérien ? Enlever les le temps de passer l'élection, après le régime algérien, il n'y a pas de problème. Mais le fait de ne pas donner la motivation, c'est comme quelqu'un de policier. Il faut faire un truc qui est délicaté. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Très bien. Restez avec nous, Jamal Dimbenshounouf. Je pense qu'on a avec nous le docteur Mohamed Amin Chibane, médecin militant politique, qui est avec nous depuis Chorfa, le Bouhira, par téléphone. Docteur Mohamed Amin Chibane, bonsoir. Salam alaykoum, marahbabik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alaykoum salam, c'est Nasser. Je te salue à travers toi, toute l'équipe du Margaribi Al-Habiba. Je salue tes humbles invités, Jamal Dimbenshounouf. Un plaisir de l'écouter. Et probablement M. Karim Tabou. Notre concert, je devrais commencer par elle, Moura Pekouche. Et enfin, M. Haït Murtar, je viens d'apprendre cette mauvaise nouvelle. Le Margaribi Al-Habiba, vous avez donné la chance aux Algériens de s'exprimer et de trouver goût à la liberté d'expression. C'est une expression de M. Adel Jabbar du Canada que je salue encore une fois. Salma Haribi Al-Habiba, elle a gagné beaucoup de crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Croyez-moi, si Nasser, je vous parle de Chorfa. La Deira de Msheddala, Exmayo, Wilaya de Buira, la Vallée de la Soumane, Woula, Slef Marat. Tous les citoyens vous suivent. Pas seulement la Wilaya de Buira, mais tous les millions regardent le Margaribi Al-Habiba. Parce que c'est la seule chaîne, l'unique chaîne qui donne la parole à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre. La durée, bien sûr, c'est une minorité. La minorité est un peu,, khoubziste, kacheriste. Cette minorité, la dead leur aulas, il s'adoluquait en ce temps, pipeline est de dire que la vieorigine. Alors ils disent, « Osez, la vie pequena ? Non, on n'en a pas, bon엔, qui n'a pas, ça ne l'empire. » et le maharibia, notre mère. Je veux dire, sincèrement, je ne veux pas que je ne veux pas que l'amour. Parce qu'étouffer une pensée, est-ce que durant la révolution, je vous rappelle, les années 70, durant les années de plomb de Ouaribou Medienne, on a écouté en 1975-1973, si j'ai eu, il doit être au courant, il y a eu la radio de Tangier, on a écouté en 17h, 18h, on a écouté les écoutes, les opposants politiques, parce qu'on ne connaît pas les opposants politiques, on a demandé la ville, on a dit par les trois ans, on a demandé le boudière, les tachméds, les chrédres, ce n'est pas la rèche, qui était pourtant un cadre du parti, du FLN et le commandant Slimane parce qu'il s'est opposé justement à Boumedine et de Tangier on le suivait par la suite c'était les années 80 c'était Radio MBC alors on t'a vu l'MBC parce qu'il y a l'opposition et par la suite c'était El Jazeera mais depuis l'arrivée de l'Maharibia c'était le jeu d'éponge le jeu de l'éponge tous les Algériens suivent l'Maharibia malheureusement si Nasser quand l'argent parle la vérité va se taire le m'aloune n'est-ce qu'on appelle le dîner afghani m'aloune dans le dîner il y a l'éponge m'aloune dans le dîner il y a l'éponge la fécure du soleil vous voulez étouffer ayez du respect pour ces millions d'Algériens qui suivent Voltaire disait je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'au bout jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire nous avons besoin de médias crédibles qui évoluent dans un climat de liberté nous sommes là en Algérie pacifiquement nous allons nous suivre nous allons nous suivre nous allons nous faire nous allons nous faire nous allons nous faire l'identité est-ce qu'il y a un miracle pourquoi est-ce qu'il y a un miracle sans la liberté de la presse aucun pays ne peut aspirer au développement à l'époque sans la presse sans la liberté impossible de trouver un pays développé ils m'ont tous une presse libre les pays sous-développés ils m'ont la dictature ils m'ont la presse unilatérale les aplavantistes les soumis ils veulent la servitude ils veulent encore la servitude volontaire volontaire comme le disait Etienne de la Boétie Albert Einstein la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents il a vêté nous avons des prisonniers d'opinions d'opinions vous emprisonnez un jeune poète vous emprisonnez l'alami vous emprisonnez c'est un jeune poète 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 depuis Paris Dr Nourab Kouch bonsoir c'est un jeune poète c'est un jeune poète c'est un jeune poète c'est un jeune poète bonsoir Nassar merci beaucoup merci pour l'invitation bonsoir Nassar Jameldine vos invités mon confrère Dr Chibane et puis tous les téléspectateurs Nourab Kouch malheureusement c'est du déjà vu comme l'a expliqué notre ami Jameldine sur le plateau cette menace de fermer El-Margaribia quelle est votre impression qu'est-ce que vous en pensez la chaîne El-Margaribia qui donne la parole à tout le peuple algérien à tous les Algériens quelle que soit leur tendance politique on reçoit même des personnalités politiques qui défendent Amadou Tebboune son programme et tout en toute liberté qu'est-ce que vous en pensez Nourab Kouch comme vous l'avez dit l'invitation Jameldine c'est un du déjà vu vécu toujours un peu à la approche des élections toujours les mêmes tentatives maîtrisables de ce régime de vouloir museler toute voix aux fêtes dissidentes qui ne va pas dans leur sens pour moi c'est franchement de toute façon je condamne bien sûr cela fermement et je soutiens El-Margaribia dans toute sa procédure contre cette volonté de la museler et par laquelle museler un peu toutes les voix qui librent et qui aspirent la liberté néanmoins cela témoigne d'une chose c'est un aveu un aveu de faiblesse et de peur la répression n'a jamais été autre chose que cela parce que quand tu as confiance en toi dans un système et tu as le contrôle sur tout c'est pas une chaîne qui te fait peur c'est pas quelle que soit l'audience de cette chaîne c'est pas un militant une voix libre c'est pas un poste sur les réseaux sociaux qui te fait peur donc aujourd'hui on assiste ce régime ce pouvoir il est dans sa sa lancée on se dit y a-t-il un pilote dans l'avion et là il n'y a pas de pilote dans l'avion et on sait quand il n'y a pas de pilote dans l'avion que le crash n'est pas loin donc là ce franchement à chaque fois on se dit ce pouvoir il creuse profond et on se dit on est arrivé au fond mais il trouve le moyen de creuser encore plus profond donc là c'est comme je vous ai dit c'est vraiment un aveu de faiblesse et de peur ce régime n'apprend rien ce pouvoir n'apprend rien ni de ses prédécesseurs ni vraiment de l'histoire aucune dictature aussi aussi barbare aussi sanglante aussi réprimante soit-elle n'a pu ne peut survivre indéfiniment donc au lieu là on voit également que c'est vraiment c'est comme un malade mental vous voyez c'est c'est vraiment on agit par impulsion il n'y a pas de vision d'ensemble il n'y a pas de stratégie il n'y a pas vraiment au lieu aussi un détournement de l'argent public au lieu de vraiment c'est ça qui dure dans le temps c'est vraiment de construire premièrement de construire la liberté de laisser la liberté d'ouvrir le champ de l'expression au contraire c'est un fondamental important être libre de dire son opinion être libre de s'exprimer être libre de circuler ça c'est même la constitution qui normalement te le permet te le donne c'est un droit fondamental et ensuite utiliser l'argent pas pour l'économie pour une vie économique et sociale pas pour qu'on rentre parce que de toute façon quand tu es dans cette volonté uniquement elle n'est que momentanée Docteur Nourab Kouj je vais juste vous interrompre un petit peu je vais vous rendre la parole parce qu'on a avec nous Karim Tabou qui est avec nous en ligne depuis Alger et apparemment il y a des petits soucis de communication donc on ne veut pas le perdre je vais revenir et il vous apprécie beaucoup je sais que vous l'appréciez aussi je vais revenir vers vous Docteur Nourab Kouj Karim Tabou qui est coordinateur national de l'UDS très connu aussi personnalité politique opposante il est avec nous depuis Alger Karim Tabou bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Marhabib Kouj Karim Tabou est-ce que vous êtes est-ce que vous m'entendez Karim Tabou ah voilà donc des problèmes de réseau de communication on va essayer de régler s'encha'Allah Docteur Nourab Kouj je vous ai interrompu la priorité bien sûr est à Karim Tabou et à nos compatriotes à l'intérieur en attendant je disais que de toute façon c'est un aveu de faiblesse et de peur et également on voit justement la Karim Tabou on voit qu'il y a un décalage flagrant entre le potentiel qu'a ce pays c'est ça ce qui vraiment fait mal au coeur et entre la réalité on voit ce qu'on voit tous les jours ce que nos compatriotes voient dans la télévision ou les médias locaux c'est mon confrère Docteur Chibane il a parlé de le Rasul il a dit 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 la République on voit entre Tabouna et Ben Garina on est très bien servi donc c'est important de se battre pour sa liberté c'est important de soutenir le Maharibiyya pour qu'elle reste un canal qui est pour pour un canal d'expression pour tout le monde c'est pas uniquement pour vous donner la parole même au pro-régime et donc c'est mon confrère et c'est important cela le débat le débat public est très très important peu importe nos avis même s'il diffère c'est très important de pouvoir le faire restez avec nous docteur Noa je pense qu'on a rétabli on a rétabli donc la communication avec Karim Tabou Karim Tabou bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation merci d'invitation merci 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 on est très content de vous avoir dans cette émission on sait que le juge d'instruction du tribunal de Kli'a a ordonné donc de renforcer le contrôle judiciaire contre vous donc de cesser de s'exprimer dans les médias et les réseaux sociaux ou d'exercer une activité politique donc selon le communiqué qui a été rendu public par vos avocats d'abord cette décision donc de de fermer la chaîne Al-Mahar-Ibiya des pressions qui a été donc des pressions contre celui qui héberge Al-Mahar-Ibiya donc et peut-être la fermeture de la chaîne comme on l'a vécu en 2019 qu'est-ce que vous en pensez Karim Tabou ? Tout au début vous avez parlé de soucis de communication pardonnez-moi de saluer docteur Bukou c'est également docteur Chibane et les soucis de communication ils ne sont pas d'ordre technique nous les comprenons très bien ce sont des soucis qui sont inclus dans un ensemble qui est politique et cet ensemble politique c'est une politique de surveillance de la population du peuple algérien et nous avons bien vu comment le pouvoir est arrivé jusqu'à vouloir maîtriser le débit internet gérer l'accès de la population à l'information également le monopole absolu qu'il exerce sur les médias on ne parle plus des médias en Algérie comme ce fut les années où on faisait la comparaison entre la presse algérienne et la presse dans d'autres pays maintenant il n'y a plus de presse il y a un seul chef de la presse et tous les ordres ne sont que filières et puis plus que cela également il y a cette attitude maladive du pouvoir qui veut imposer le silence le silence pour tout le monde asseoir un silence sur tout et parallèlement à cela il exerce le monopole et il ne laisse que les gens qui diffusent et qui amplifient son discours il n'y a pas lieu de s'étonner parce que pour une chaîne comme le Maharibiya des millions d'Algériens sont descendus dans la rue ils se sont reconnus dans cette chaîne ils ont même scandé le Maharibiya Kanachin et pourtant le pays compte combien de chaînes de télévision privées et publiques et personne ne suit leur programme les Algériens savent faire la différence entre les organes de propagande les organes qui servent les intérêts du pouvoir et la chaîne Maharibiya qui a été un espace d'expression plurielle démocratique donc naturellement dans le sillage de l'action du pouvoir dans sa crainte maladive d'un réveil citoyen d'un réveil populaire il essaye de mettre le plus possible de zéro jusqu'à ce qu'il encage le peuple algérien et je ne suis qu'un exemple qu'une caricature de Dento qui est un engagement en fait c'est tout le peuple algérien qui est mis à résidence surveillée c'est tout le peuple algérien qui est mis sous contrôle judiciaire et c'est tout le peuple algérien qui est assiégé aujourd'hui et donc cette fenêtre là qui donne de la lumière ils ont envie qu'elle soit bouchée et que le pays semble dans l'obscurité et qu'ils sont les seuls à faire faire le 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 il y a quoi dénote cette cette décision parce que j'ai parlé de vous personnellement vous êtes en train de dire que tout le peuple algérien est sous donc cette chape de plan de répression et de poursuite judiciaire Qu'est-ce que cela dénote, d'après vous, de la situation de notre pays ? – En fait, je pense que l'ombre du Hirak a secoué au plus profond le système. Et il a pris conscience de l'ampleur de son rejet par le peuple algérien. Donc, il s'est accroché aux institutions et aux instruments qu'il maîtrise. Aujourd'hui, la justice est un des instruments sur lesquels le pouvoir s'est appuyé pour mener sa contre-révolution, pour faire du terrorisme judiciaire, pour faire de l'intimidation judiciaire. Et on a bien vu des dossiers fomentés des gens qui passent des mois en prison, et après, on les libère et on leur donne la relapse. Cela dénote de l'instrumentalisation de la justice dans le cadre de cette politique contre le Hirak, contre la révolution. Donc, je suis un de ces exemples. À chaque fois, dans les interrogatoires, dans les audiences, si souvent, on le dit directement, parfois on le sous-entend, et bien, dans tous les dossiers, pratiquement, il y a la chaîne maharibia. Vous avez déclaré, vous avez annoncé, vous avez affirmé, vous avez... Après, il y a toute une batterie d'accusations qu'on distribue à l'emporte-pièce. Après, la vie juridique, il est facile. En tout cas, il y a une volonté d'engager le peuple algérien, parce que, pour répondre à votre question, le pouvoir a très bien mesuré l'ordre de Jacques. Et il sait qu'il est lui-même le centre, l'épicentre des séismes, des séismes populaires, parce qu'il est, lui, la crise. Le pouvoir, c'est lui la crise, c'est lui le problème, c'est lui la source des malheurs que vivent les Algériens. Donc, tout naturellement, les Algériens s'organisent, dénoncent et se révoltent. Quand on voit, vous avez parlé de ce régime, quand on voit ces décisions et cette répression contre toute voix dissidente, est-ce que vous pensez aussi que ça nous renseigne de la faiblesse de ce régime ? Est-ce que ? Est-ce que, aussi, c'est ce qu'on a vu comme répression, contre vous, contre le peuple algérien, contre toute voix libre et dissidente, est-ce que ça nous renseigne de la faiblesse, aussi, de ce régime, d'après vous ? Vous avez dit dans votre intervention que le hiérarche a secoué l'origine. Bien sûr, au fait que le pouvoir n'est pas encore sorti à l'impasse du cinquième mandat. Le pouvoir se sait vaincu sur le terrain politique. Le pouvoir se sait désapprouvé par la autorité des Algériens. Et, bien sûr, comme tout produit, même politique, je pense que le pouvoir est donné à sa phase de déclin. Et ces tentatives de maintien par l'intimidation, par la violence, par l'emprisonnement, par la fermeture, etc., ne sont que les symptômes de sa faim, ne sont que les signes qui annoncent la faim. Et face à cette situation, il recourt donc aux méthodes, en tout cas qu'il n'a pas inventées, qui existaient déjà, l'usage de la force, l'instrumentalisation de la justice, des médias, la propagande. Et puis, aujourd'hui, le pouvoir, comme s'il veut construire des murs et enfermer la majorité des Algériens et ne laisser que la petite porte ouverte à tous ceux qui acceptent d'aller vers lui, tous ceux qui acceptent le théâtre, le faux semblant, les fausses élections, le faux débat, toute la clientèle du pouvoir est mobilisée. Et vous voyez très bien que l'élection, les conditions générales dans lesquelles se déroule l'élection, par le passé, il y avait un minimum d'éthique, ne serait-ce que sur le plan de position de l'opposition. Je crois que nous avons des divergences, mais il y a eu, par le passé, des prises de position courageuses, lorsqu'un parti est interdit, lorsqu'un militant est emprisonné, lorsqu'il y a une indignation qui s'exprime, etc., parce que les gens faisaient de la politique. Aujourd'hui, le pouvoir a réduit la scène politique à du théâtre, à un piètre théâtre. Et nous avons vu les gens à qui il a donné des rôles. Et ils ont, comment dirais-je, ils ont même accéléré la fin de ce régime parce que lorsque vous voyez la qualité des candidats, la qualité du débat, la qualité des intervenants dans cette grande supercherie, vous comprenez qu'il n'y a pas de quintessence, qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de substance. Il y a une impression qu'il y a un grand barcarme d'agitateur et d'agitation, mais dans le fond, le pouvoir est en cri, il est en train de patiner, il essaye de se maintenir, mais hélas, 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 la nature, hélas, la politique, hélas, 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 ce pouvoir est en fin de règne. Malheureusement, par le fait qu'il n'a pas de culture suffisante qui lui permet de se saisir des opportunités historiques, il continue de vouloir de vouloir se maintenir quitte à recourir aux méthodes de musulmans, des libertés, de fermeture absolue, d'emprisonnement, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Malheureusement, il a choisi la mauvaise voie, la voie qui va accélérer, en tout cas, sa chute, qui va accélérer sa fin. Karim Tabou, je sais que vous avez des engagements personnels et que vous avez pris le temps d'intervenir dans cette émission et je vous remercie beaucoup. Barakallah oufik. Je vous laisse la parole libre si vous voulez donc rajouter quelque chose. D'abord, je pense qu'il est du devoir de tout un chacun d'agir, de s'indigner, de dénoncer ce qui arrive à Al-Mahar-e-Diyah et ce qui arrive sur tous les espaces d'expression politique, d'expression culturelle. Bien au-delà de la politique, aujourd'hui, il n'est pas possible de tenir un forum, un débat à l'université, une rencontre dans un village, n'importe quel événement qui regroupe les Algériens est mis sous la loupe de la police politique, est mis sous la loupe du pouvoir et bien sûr que face à cette situation, bien au contraire, il va falloir trouver en soi les ressources pour redonner espoir et dire aux Algériens que cette violence-là ne peut s'expliquer, elle est d'ailleurs proportionnelle à la peur du pouvoir, elle est équivalente à la peur du pouvoir, plus il est violent, plus il est la peur, plus il est la peur, plus il est violent. C'est une relation pratiquement, qui est une relation dialectique. plus il augmente de la violence. – Merci beaucoup Karim Tabou. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et pour votre temps. Karim Tabou, je rappelle, vous êtes coordinateur national de l'UDS, vous étiez avec nous depuis Alger. – Merci, c'est Karim. – Jamel Dibn Bouchnouf, je reviens à vous, vous avez entendu Karim Tabou, le pouvoir est en fin de règne, plus il est violent, plus il est faible, il a dit. – Oui, Karim Tabou, que je salue, pour son courage, pour sa détermination, pour son engagement, pour le risque qu'il prend. – Il faut rappeler qu'il est sous contrôle judiciaire donc. – Que son contrôle judiciaire a été exacerbé, et que malgré tout, il a répondu à l'appel pour dénoncer cette fermeture annoncée d'Almarha Libya. Barak Allah, comme je salue mes amis qui sont avec nous, Nora Boko, chez docteur Nora Boko, chez docteur Mohamed Lamin Chibane, que nous connaissons tous deux pour leur engagement, pour leur militantisme, qu'on a connus d'ailleurs à l'occasion de Hérac, qui était quasiment au front, qui ont réussi à constituer une sorte de synergie des volontés qui tendaient vers la liberté et vers la démocratie. – Moi, j'aimerais rajouter à ce qu'ont dit nos amis, que ce qui est en train de se passer est dans la logique même du régime. C'est un régime mortifère, c'est un régime médiocrate qui ne supporte donc pas le mérite, la vérité, la transparence, la sincérité, l'engagement. – Je sais que tu aimes bien quand tu te lances. – Yorbiya l'assan. – Voilà. Mais on n'a pas vu ça avant 2019, par exemple, du temps de Bouteflika. Quoi qu'on critique le temps et eux, ils sont en train de qualifier le temps de Bouteflika du temps de l'Aisaba. On n'a pas vu ça. On n'est pas arrivé à cette situation qu'on est en train de vivre depuis 2019. – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. ce n'était pas l'idéal du temps de Bouteflika mais comparé au régime de Tebboune, c'est la nuit et le jour. Au point où beaucoup de gens regrettent Bouteflika. Moi, je le dis comme je le pense. Moi, je ne le regrette pas. Je ne regrette personne. Mais il faut dire la vérité. – J'ai intervenu puisque vous avez parlé de régime. – Oui, oui, oui. – Quand vous avez mentionné le régime, donc je suis… – Mais ce régime, c'est d'ailleurs ce que j'étais en train de dire. Il tend il ne peut pas s'améliorer, il ne peut qu'empirer, il ne peut que dégénérer, il ne peut que pourrir, que se pervertir davantage. – Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. – Par exemple, par exemple, ce régime, quand est Indôme, la presse unique, la presse publique, la télé publique, les radios publiques, une dans chaque wilaya, les journaux, les journaux, on ne les a jamais entendus critiqués, sauf les terres. Ils ont dit l'ennemi du régime, les régimes de compte, ils ont dit, ils ont dit, mais la presse privée, jamais la plus libre du monde arabe, on n'a pas tardé à comprendre que c'était une farce. C'était une farce. On n'a jamais vu un journal critiqué en général, sauf dans l'affaire Berlussef, qui est cousue de fil blanc par la peintre Lovéa. – Surtout qu'il marche avec la publicité. – Voilà. – Quand on l'était avec la publicité. – Les patrons de presse sont devenus milliardaires, certains d'entre eux, notamment. Aujourd'hui, des gens qui se disent la presse libre, ils sont pires que le Moujahed de l'APS. Pires. Je ne veux pas nommer de gens parce que des amis qui travaillent la ralba qui n'ont pas le choix. Mais leur patron, c'est de la canaille. Il y a de quoi faire trembler les murs. Bon. Les radios publiques, la télévision publique, la robard. Les journaux publics, la robard. La presse privée, la robard. Au-quel. Il n'y en a pas un seul qui a résisté. Je ne veux pas dire qu'il y a des réseaux sociaux où il y a des gens très sérieux, très compétents, très suivis qui s'expriment. Ils sont en train de les menacer, de les calomnier, de leur envoyer des menaces. Les journaux, à mon avis, le seul journal honnête que j'admire et dont j'admire mes confrères qui y travaillent et dont j'admire le directeur qui est aujourd'hui en prison. Pour cinq ans, ferme. Ehsan al-Qaf. Maghreb émergente. Radio 1 ou Maghreb émergente, ils ont été fermés. Au-delà, ils ont fait de choses infâmes, indignes, immondes. Kavé Ehsan, le grand militant, le grand patriote, qui est fait financer par l'étranger. 25 000. Il leur donne raison et les doigts bleus qui goulent. Le... Ou le... l'Ajib c'est l'Amr. Ce qui est vraiment surprenant parce que dans ce régime, il faut s'attendre à tout avec ce régime. Les habituels ennemis de l'extérieur. Ils nous accusent tous de rouler pour eux. Les ennemis de l'Algérien, les ennemis de l'Algérien. Qui est-ce qui les utilise aujourd'hui ? Qui utilise l'IOM ? Les ennemis de l'extérieur ou les Fafa ou les successeurs de Bidjar. C'est le régime algérien. Il a utilisé Fafa en 2019 pour nous fermer. Je le dis, je le dis sous ma responsabilité. Je ne sais pas si je fais ça. Il utilise l'IOM Fafa et ses arcanes, ses lobbies qui l'arrosent lui depuis l'ambassade en réalise entière de billets de 100 euros. Il y a des ministres, il y a des patrons des services, il y a des... Tout, de tout. Il y a des études soi-disant. C'est des boîtes afriques, c'est des pompes afriques. Il a commandé une étude ou un programme, un plan. Il a dit qu'il y a des cabines d'experts. Il y a des études ou des cartons d'archives. Il n'y a pas de cartons d'archives. Il y a des clés, les USB. Il y a des clés par avion. Il y a des clés par avion. qui sont proches des milieux dirigeants. Moi, je vais le français. Moi, je vais le français. Français, anglais, allemands, mais je n'ose pas dire à un certain pays parce que... Ou arabe zèv. Non. Mais pour finir, Nasser. Non. Il y a des clés, nous avons vu la Magharibie. C'est réellement une chaîne qui a été au service du peuple algérien. pour essayer de réaliser ses plus nobles aspirations. Ou avec le recul du temps. Le Magharibie depuis 13 ans. Il y a des choses qui ont fait depuis 13 ans. Et pourtant, pour juste apporter de l'eau à ton moulin, il y avait qualifié dans le Magharibie de « qu'anate l'adou ». Qu'anate l'adou. Où n'est-ce qu'il y a ? Il y a dans l'habs ou qu'anate l'adou et qu'anate le chèvre. Mais le problème, 13 ans après avoir commencé, si vous mettez le kذاb, il y a un peu de l'arbre. Il y a un peu de l'humour. Il y a un peu de kذاb. Ce qu'il disait, il l'a fait. Ce qu'il a fait, il l'avait dit. Donc, c'est qu'anate un zéphane. Qu'anate le maïs chèvre. Qu'anate le défi à l'hâque. Qu'anate jamais l'accuse à l'innocent. Donc, il y a un temps où il y a un jour. Le jour, nous pensons qu'on a quand on a un nassar il y a un nassar. Il y a un nassar. Il n'y a un nassar. Mais il n'y a un nassar. Est-ce qu'on a fermé Radio-M et Maghreb émergente ? Non, ça chère. Je te règle. Très bien. Reste avec nous Jamaldim Benchounouf. Je pense qu'on a avec nous le président du RCD, M. Atman Maazouz. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Atman Maazouz, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir invité à l'ensemble de l'invité et à l'ensemble des téléspectateurs de la Margarie. Merci beaucoup Atman Maazouz. Atman Maazouz, on va écouter juste, on va faire passer le communiqué qui a été publié par la chaîne El Mahrari Bia concernant cette notification de l'hébergeur satellitaire qu'il s'apprête à interrompre définitivement la diffusion des programmes de El Mahrari Bia à la fin du mois d'août courant. On écoute ce communiqué. Béan un sahafi de l'hébergeur de l'hébergeur de l'hébergeur de l'hébergeur. Le Mahrari Bia بمواصلة رسالتها الإعلامية النبيلة في إيصال صوت الجزائريين بكل الوسائل القانونية والديمقراطية. Asman Barzouz qui donnent la parole aux Algériens pour exprimer leur position et leur vision. C'est une chaîne qui permet aux Algériens de dire ce qu'ils pensent réellement de ce qui se passe dans notre pays. Mais aussi, c'est une tribune qui permet à tout le monde d'exprimer ses craintes, d'exprimer ses souhaits mais aussi ses positions. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que cette chaîne subit de telles pressions. Mais j'espère seulement qu'El Mahrari Bia va continuer. Continuer. Je suis confiant que cette chaîne va encore permettre aux Algériens de suivre fidèlement ce qui se passe dans leur pays parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, aucune autre chaîne ne permet aux Algériens de dire la vérité de ce qu'ils vivent. Mais aussi, c'est une chaîne qui nous a permis à chaque fois de donner notre avis mais aussi d'exprimer nos positions. Moi, personnellement, durant toute l'existence de El Mahrari Bia, ça m'a permis en fait de m'adresser aux Algériens à travers cette chaîne. Chose que d'autres chaînes mais aussi que d'autres médias ne nous permettent pas aujourd'hui. Les rares médias qui sont restés indépendants, ils sont en train de les museler. Les rares médias qui permettent aux Algériens de s'exprimer, ils sont en train de les fermer. Les journalistes les plus crédibles sont en train de terminer en prison. J'espère qu'El Mahrari Bia va encore durer et c'est le souhait de l'ensemble. J'imagine des voix libres qui militent encore dans ce pays-là pour que la voix libre soit entendue et écoutée. quand on voit le timing de cette menace de fermeture de l'Al-Mahrari Bia quelle est votre lecture ? On est à la veille de cette élection présidentielle. On a vu ce qui s'est passé dernièrement par exemple avec vous, vos cadres aussi à Ouzelaghan. Vous étiez arrêté puis libéré. La situation de Kérim Tabou qu'est-ce que cela nous renseigne de la situation ? Effectivement le timing choisi n'est pas anodin tout à fait justement pour que les Algériens ne soient pas informés de cette mascarade électorale à qui le peuple algérien a définitivement tourné le dos. Ailleurs dans les autres chaînes vous n'allez pas entendre ni suivre effectivement l'avis contraire de ceux qui sont mobilisés justement pour la reconduction de Toulbou effectivement je suis tout à fait d'accord avec vous que le timing choisi est un timing qui est en fait là pour ne pas permettre aux Algériens de suivre réellement ce qu'est cette mascarade électorale qui est en train de se dérouler. Heureusement qu'à travers le mari nous entendons l'opposition s'exprimer nous entendons les Algériens donner notre avis mais aussi nous entendons tous ceux qui veulent réellement d'une Algérie démocratique et plurielle chose que les autres chaînes ne permettent pas aux Algériens dans le grand sens. Par cette décision donc menace de fermer El-Maharibia est-ce que vous pensez que le régime algérien a peur du boycott de ces élections ? Vous savez le boycott de cette élection je l'ai dit tout à l'heure que les Algériens dans leur écran haute majorité ont déjà tourné le dos à cette mascarade électorale. Chez nous pas plus personne ne peut voir réellement qu'il y a une véritable élection dans ce pays. Nous sommes devant une non-élection devant une non-élection et quelles que soient effectivement les pressions qui peuvent être exercées sur l'Al-Maharibia comme sur d'autres médias ils ne pourront pas convaincre à travers leurs médias soumis leurs médias aux ordres parce qu'aujourd'hui on a en face d'autres médias comme l'Al-Maharibia qui résistent mais qui donnent aussi réellement la vérité qui donnent la vérité de ce qui n'est pas que notre électorale. Effectivement à travers l'Al-Maharibia nous entendons et nous suivons aussi ceux qui ont un avis contraire par rapport à cette élection à cette mascarade électorale là chose que d'autres médias ne peuvent pas permettre au-Al-Maharibia à rien. Est-ce que par la situation que traverse notre pays et surtout qu'on est en train de parler d'une élection présidentielle et d'un éventuel deuxième mandat d'Améjit Aboul est-ce que l'Algérie est dans une impasse ou dans une crise politique qui s'aggrave par ces mesures ? En fait l'impasse est totale dans notre pays ce pouvoir-là n'a rien de crédible n'a aucune assiste populaire pour se permettre justement de gouverner réellement avec la volonté populaire avec une volonté réelle du peuple algérien. Aujourd'hui ils ont squatté la décision ils ont squatté le pouvoir de manière inévitable et ça ne fera effectivement qu'aggraver la crise la crise profonde que notre pays. Aujourd'hui il n'y a aucun secteur de l'éducation à aller voir le secteur de l'information mais aussi tous les secteurs mais aussi cette gouvernance là et on a une gouvernance complètement à côté une gouvernance qui n'a pas le souci du citoyen qui n'est pas là justement à améliorer le quotidien des algériens et cette élection ne fera qu'aggraver pour moi nous aussi fidèlement on n'a pas bien entendu vous avez dit cette situation ne fait qu'aggraver la crise profonde que vit le pays cette situation très bien merci beaucoup Atman Maazouz je vous remercie beaucoup pour votre intervention je vous rappelle Atman Maazouz vous êtes président du RCD vous êtes avec nous depuis Alger je reviens à Dr Mohamed Lamin-Jibban Dr Mohamed Lamin-Jibban peut-être qu'on a tardé pour vous rendre la parole je vous laisse donc un peu de temps vous avez entendu un peu Karim Taboud Dr Nourab Kouch Jamal Din Ben-Chinouf sur le plateau mais aussi le président du RCD qu'est-ce que vous pouvez nous dire Dr Mohamed Lamin-Jibban je salue d'abord M. Atman Azouz du RCD j'écoutais tout à l'heure M. Karim Taboud Wallahi me fait rappeler la citation de Sallustre Sallustre Hada était un gouverneur romain du temps de César Hada comme à César quand il coule le nomide ne peut être renchaîné ni par la crainte ni par les bienfaits donc tout le t-t-t-t-e et le t-t-t-e et le t-t-t-e C'est vrai, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils sont passés de la référence à la révérence. À quoi ça sert le financement de la propagande ? Il ne consolide pas l'État. Il démoralise justement la politique. Pierre Audin disait qu'il faut pouvoir se regarder dans la glace et assurer les idées qu'on a. Toutes les idées et les idées, tout notre sympathie, tout notre solidarité. Si vous avez le bas, le bas, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Les implantes, les soumis, les canaux qui ont été implacés pendant 20 ans, pendant le règne de Bouteflika. Et maintenant, ils ont été implacés au monsieur de Boun. Merci. Merci. Je termine, je termine. Merci beaucoup, Docteur Mohamed Lémin Chibane. Je vais revenir aussi à Docteur Nourab Kouch, je ne sais pas si il est toujours avec nous. Docteur Nourab Kouch ? Oui, je suis là. On est très… Je sais que vous êtes en famille, vous avez pris le temps et on apprécie ça de votre part. C'est une question, Docteur Nourab Kouch, si vous voulez ajouter quelque chose. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais être confuse. D'abord, je tiens à saluer Karim Sabou à travers vos ondes et puis lui exprimer toute ma solidarité. Et également, comme l'a dit mon frère Chibane, je tiens à saluer et à vous saluer et à vous exprimer toute ma reconnaissance parce que Mararibiya a été un canal qui a permis à tout le monde, moi y compris, à nous exprimer et m'exprimer librement. Donc, toute ma solidarité, mon soutien et puis, langue dit, Al-Mararibiya. Et un pouvoir ne peut jamais durer dans le temps par juste la répression. Je suis très content de vous avoir dans cette émission, Docteur Nourab Kouch, je vous laisse un peu de temps avant la fin de cette émission. Fadal. Merci. Nasser, le nidam, normalement, il n'est pas étonnant. Le but, qui peut t'étonner ? C'est celui qui a de la suite dans les idées, qui sait s'adapter à la conjoncture, qui sait moduler ses propres moyens. C'est des gens stupides. La preuve, la preuve. Pourquoi on ne voit sur le devant de la scène, Pourquoi on ne voit que ça ? Pourtant, ils ont à leur disposition des gens de très haut vol. Même s'ils sont malhonnêtes, même s'ils sont pourris, même s'ils sont corrompus. Mais c'est des gens qui... C'est des diables. Ils ont peur de tout ce qui peut menacer leur même mise sur le pouvoir. Ils font attention à ses flans. Parce qu'ils savent que... Donc, les moyens de cet État, c'est quoi ? La répression, la corruption de masse, la corruption des élites, l'épouvantail de l'ennemi de l'étranger. La clochardisation. La clochardisation. L'épouvantail d'hadoïsme. Le dhadoïsme, le terrorisme. L'article 87, à qui il l'applique ? Il l'applique à des gens nationalistes. Même à ceux d'Italmaq, ils sont séparatistes. Mais ça, c'est pas des terroristes. Terroristes, c'est-à-dire... Dis-moi, quand est-ce qu'il y a eu des attentats, des bombards, des intracts pour inciter les gens à... Rached, ils ne sont pas des terroristes. Je ne sais pas, c'est des amis. Mais quand je suis un homme, c'est un homme qui est 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 un homme. Les gens qui sont en prison, pour l'article 87, bis, des prisonniers politiques. Même si des terroristes. C'est des politiciens. C'est des militants. La menace de l'étranger. La menace de l'étranger. L'Algérie est ciblée. La guerre qui nous agite sur l'Union. Oh, on va dire au Guéran. Au Maroc, on va dire au Guéran. Au Niger, on va dire au Guéran. Au Imarat. Au Imarat. On va dire au Guéran. Au France, à l'Ajib, l'ambassadeur. Alors que Gaït Salah, quand est-ce qu'il est venu au Imarat du temps de l'Hirac ? Il est parti trois ou quatre fois. On dit même qu'il a des investissements là-bas. On le dit dans des milieux autorisés. Dans des milieux… Le mouhème est que ce n'est pas la peine de… C'est un système qui fraude aux élections. C'est un système dont le président est désigné par les généraux. C'est un système dont les députés achètent leur députation aux enchères publiques. L'imètre le plus, c'est le Wally dit. C'est un système qui pratique la corruption. C'est un système dont presque tous les membres, tous, en Chine, en France, en Américaine, en Anglais, en Danemark, c'est un système qui enrichit leur clientèle. Ce sont des milliards en dollars. Je ne sais pas comment ils ont dit. Des gens qu'ils ont enrichis, à qui ils ont permis d'expatrier des fonds, à qui ils ont permis de produire de l'argent avec de la surfacturation. C'est leurs amis et leurs associés. Dignes, c'est-à-dire qu'ils sont dans le Maghreb émergents, ou qu'ils ont pris un journaliste parce qu'ils sont dignes, parce qu'ils vivent en justice, que l'autre, c'est le trait de pro-merzen, l'autre, c'est le trait de pro-sioniste, l'autre, c'est l'agent de la France, l'autre, c'est l'agent de la France. Ce sont les gens qui ont permis de vous et dire, l' seguinte, on peut vous dire, on peut vous laisser avoir une voie de là-à-dire, on peut vous parler de la famille. Il est dit, parce qu'il n'a dit qu'ils ont tous les milliers, il n'a pas la famille. Il était un jeune homme. Il n'a pas une famille des milliers. Il n'a pas eu c'est un homme. Il y a eu les moufaites, sont dans le pays des milliers. Il n'est pas le pays. Il n'a pas eu pour celui que les gens ont l'air. qui le pays ont l'air. Il n'a pas eu un homme. Il n'a eu une récmente. Quand vous avez... le filmrage en dehors de la population Ils ont vu qu'on a pris ce kilo Et nous nous demandons Que vous avez dégâts Que vous vous deviez pas Que vous vous ait été créés Que vous vous pouvez utiliser Que vous vous êtes débrouillé Que vous vous rappelez Que vous avez souffert Que vous vous Várias Que vous vous a insultés Que vous vous a débrouillé C'est parti ! Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv